Pombé est-ce, dans le mal je suis tombé, son ange puissant, mari, levé précis, nom de Jésus. Jésus, et l'espoir sans nom, Jésus, au rafel dedans, Jésus, c'est le premier incend, sans adorant toujours. Jésus, et l'os qu'avec du jeu, serai, et l'os qu'en faire, je le ferai, alors s'en faire, j'aurai, duré précis, nom de Jésus, jésus, béni soit ton ange. Jésus, au rafel dedans, Jésus, le premier incend, sans adorant toujours. Jésus, béni soit ton ange, Jésus, au rafel dedans, Jésus, c'est le premier incend, sans adorant toujours. Amen. 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 Jacob de Dieu. Amen. Amen. «Alle « l'agneau » de Dieu ! «�IN » J'ai trouvé mon Smart « L'agneau » de Oh Alléluia « L'agneau » de Oh Alléluia « L'agneau » de Oh пользовat J'adore l'Agnon de Dieu, Alléluia, merci Jésus. J'adore l'Agnon de Dieu, J'adore l'Agnon de Dieu, J'adore l'Agnon de Dieu, J'adore l'Agnon de Dieu, J'aime les goûts, Je sens le fond de nos vieillies et rassures en cœur. La, la, l'agneau de Dieu. Du monde, je fais la, l'abandonne. La, la, l'agneau de Dieu. Je fais mes péchés, j'ai le pardon. La, la, l'agneau de Dieu. Agneau, l'agneau de Dieu. Je me retourne sans son nom. Je me retourne sans son nom. La, la, l'agneau de Dieu. Parmi les sauvés, j'ai mon âge. La, la, l'agneau de Dieu. Alléluia, glace à Jésus. Parmi les sauvés, j'ai mon âge. Au gloire, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier. Ce nom puissant qui rassume mon cœur. Gloire à l'agneau de Dieu. Ma soeur, mon frère, mon pasteur, prophète. Mettez vos caméras. Mettez vos caméras. Quand on dit gloire à l'agneau de Dieu, ça ne veut pas simplement dire les paroles. Amen. Ce n'est pas simplement des légendes. Ce n'est pas simplement des fables. Nous avons une expérience avec Jésus-Christ. Amen. Nous avons un passé de pécheur. Un passé. Nous étions morts dans nos péchés. Maintenant, le roi de gloire, l'agneau de Dieu, le vivant. Amen. Gloire à Dieu. Et entrer en nous dans le lieu très sain. Le chant des lieux qui ne s'éteint pas. Hé. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est lui qui est entré en toi comme précieuseur. Dans le lieu très sain. Dans ton cœur. Ma soeur, ta force ne peut pas s'éteindre. Mon frère, ta force ne peut pas s'éteindre. Parce que le chant des lieux qui est dans le lieu très sain ne peut pas s'éteindre. Amen. Merci, Seigneur. Maintenant, tu vas prier. Près. Pour que la fête de Dieu loue d'abord le roi de gloire. Le chant des lieux vivant. Le chant des lieux qui ne peut pas s'éteindre. Ma soeur, mon frère. Quelle puissance. Quelle gloire. Quelle autorité. Son ancien ne peut pas t'arrer. Il a l'ancien éternel. L'huile est toujours sur sa tête. Il est le souverain sacrificateur. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui t'a donné la vie. La source d'eau viveuse vient de lui. Ma soeur, rend gloire à Dieu. Voilà la vraie religion. Voilà la vraie prière. Voilà la vraie gloire. Encre dans la présence de Dieu. Avec les actions de grâce. Les sacrifices d'actions de grâce. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est capable d'enlever le péché du monde. Il est capable de supprimer le péché. Hé. Alléluia. Gloire à Dieu. L'agneau de Dieu. Ce nom si beau qui rassure mon cœur. Le roi de gloire est capable de supprimer le péché. En un instant, en un grand deuil, en deux hommes. Il l'obtera le péché de son peuple. Il va faire l'expiation des péchés. Le roi de gloire. Le fils de Dieu. Parmi les racheteurs. J'ai ma place. J'ai mon nom. Où est le roi de gloire ? Grâce à Dieu. Grâce au fils de Dieu. Grâce au sang de l'alliance. Grâce à l'esprit du Père. Prêt ma soeur. Rend gloire à Dieu. C'est la réalité. Ce n'est pas les fables. Ce n'est pas les rêves. Ce n'est pas les choses que les gens ont écrites pour écrire. C'est la réalité. Tu es enfant de Dieu. Tu es la réalité de l'esprit jour et nuit. Tu cherches cette réalité. Tu as soif de la connaissance, de la révélation, de la gloire. De Dieu qui va remplir la terre. Comme l'eau remplit le fond de la mer. Le fond de l'océan. Prêt. Rend gloire à Dieu. C'est là de prière. C'est là de lever le roi de gloire. Oui, tu n'es pas dans les rêves. Les rouleurs n'ont pas de force sur toi. La distraction n'a pas de force sur toi. Les péchés n'ont pas de force sur toi. Les problèmes du monde n'ont pas de force sur toi. Ils ne peuvent pas éteindre le champ de l'air vivant. Le champ de l'air vivant. Sainte terre, qui terre, ma eau, ma eau, laissé, au corps, au repos, au sandé. Prêt, prêt, le feu, les problèmes, les tourments, les vagues, les marées, les tempêtes, les tourbillons ne peuvent pas éteindre le champ de l'air vivant. Le champ de l'air vivant. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire, le révélateur du mystère du ciel. Ton réveil n'aura pas de fin. Ma soeur, tu as prié. Mon frère, tu as prié. Ta force ne connaîtra pas de peine. Tu vas battre les Philistines. Tu vas les battre comme un seul homme. Tu vas être comme Gédéon qui a battu Madiam. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Jésus dit qu'il sera une victoire. Tu battras Madiam comme un seul homme. Alléluia. Dans ce que le Père t'a appelé à faire, tu vas faire ça du doigt. Oui, comme un seul homme. Tu vas battre les milliers de personnes. Comme un seul homme. Oui, comme Samson qui a battu les milliers de la mer des Philistines. Avec la mâchoire du mangue. Ma soeur, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. L'agneau qui assise sur le trône, le champ de l'air vivant. Alléluia. Dont la force ne s'éteint pas. Dont la source de force ne t'arrive pas. Il est le roi de gloire. Il est dans le lieu très sain. Ce n'est pas lui que tu mets. C'est à lui que vient ta force. La source de vivre le champ de l'air. Alléluia. Glac à Dieu. La force suprême. La force éternelle. Réclame-moi ta sainteté. Ta pureté. Ta délivrance blanche. L'agneau de Dieu. Le champ de l'air qui assise sur le trône. Ma soeur, mon frère. Ta force qui te vaincra. Qui te vaincra. Au nord, tu auras la victoire. Au sud, tu auras la victoire. A l'est, tu auras la victoire. A l'ouest, tu auras la victoire. Mon frère, tu es vaincant. Tu es vaincant. Le champ de Dieu vivant est dans ton cœur. Oh, alléluia. Qui l'enterra de sa place. N'est-ce pas, Christ est le roi. N'est-ce pas, c'est Christ est le roi. N'est-ce pas, c'est Christ est le roi. Le chef suprême de l'église. Ton chef, n'est-ce pas ton créateur. N'est-ce pas, le champ de Dieu vivant. N'est-ce pas, la lumière éternelle. N'est-ce pas, celui qui assaisonne. N'est-ce pas, celui qui ouvre personne. N'est-ce pas, celui qui sent du peuple. N'est-ce pas, celui qui brise les rêves. De tes aspects. Oh, alléluia. Celui qui a les clés de la mort. Et du séjour des morts. N'est-ce pas, ton Dieu. Le premier, le dernier. Le commencement et la fin. Le principe de la création de Dieu. Oui, alléluia. Il a l'ancien royal. Il est tout puissant. Il est vinglareux. Oui, ah, ah, l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau sur le trône. Oh, alléluia. Ma soeur, c'est l'agneau qui est sur le trône. La force éternelle, c'est l'âge de prière. Tes barrières vont tomber. Les mers vont tomber. Les choses de la terre vont tomber. Les obstacles vont tomber. Les forces du séjour des morts vont tomber. Les forces de la vie vont tomber. La race des géants. Anac, tomber devant le roi de gloire. Montagne haute, tomber. Abaissez-vous devant le roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ, les auteurs de prière. Les auteurs qui empêchent de gêner. Les auteurs de mauvais cœur, de mauvaise pensée, de murmure. Tomber. Les esprits de fatigue, de décommagement, de manque de direction. Dans l'esprit de Dieu, tomber. Les esprits de manque de zèle, tomber. L'agneau sur le trône, le roi de gloire, la force éternelle, le principe de Dieu. Le vivant, le lui qui est mort et qui est revenu à la veille. À ta peine, maintenant, c'est le roi de gloire. C'est la force éternelle. C'est la délivrance éternelle. C'est la déprime. 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 C'est la sortie de la routine, de la monotonie. L'agneau sur le trône. L'agneau, le roi de gloire, prêt pour entrer dans la réalité. Va saisir la gloire de Dieu. Va saisir l'autorité de Dieu. Va saisir la force éternelle. Le fils de Dieu. La parole va te purifier. Il est la parole de Dieu. Il est le champ de Dieu qui ne peut pas s'éteindre. Ma soeur, mon frère, le roi de cœur. Il est entré dans le lieu très simple. La seule personne qui a traversé le voile. Qui a renversé le mur de séparation. La barrière de l'humidier. Il est en toi, le préquisseur. Le fils de Dieu, le souverain sacrificateur. L'élevé, le très haut, l'adorable. Il s'est rappelé admirable. Le champ de Dieu vivant. Oh, alléluia. Il est le champ de Dieu vivant. Il est le champ de Dieu vivant. Le champ de Dieu vivant. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Alléluia. Béni soit-il. L'église qui t'appartient. Oh, alléluia. Il est un champ de Dieu entre tes mains. Le champ de Dieu vivant. Le flambeau de la victoire. Le roi de gloire t'appelle. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse-la entrer dans le lieu très sain. Là où la force jaillit. Là où les fleuves d'eau me débordent. Laisse-la entrer. Ouvre ton cœur à Jésus. Mon frère, ma soeur, mon frère. Pré, 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 pré. Il a des décrets pour ta famille. Il a des visions pour ta famille. Il a un objectif pour ta famille. Laisse entrer le roi de gloire. Alléluia. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Alléluia. Laisse entrer le roi de gloire. Alléluia. Laisse entrer le roi de gloire. Alléluia. Ma soeur, dépêche-toi, mon frère. Dépêche-toi, ne tarde plus. Laisse entrer le roi de gloire. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Dans ta vie. Laisse entrer le roi de gloire. Le chant des lieux divins. La force de Dieu. Le principe de la création de Dieu. Le pain divin. Où est-il prêt ? Prêt pour que tu entres dans la nouvelle dimension de Dieu. Tu as beaucoup mémuré. Tu es resté longtemps sur ce territoire. En Égypte, tu as fait 40 ans. Au désert, Dieu te dit que tu es resté longtemps. C'est là d'avant eux. Le chant des lieux vivants t'appelle. La force éternelle t'appelle. Pour conquérir. Pour confondre les louanges de Satan. Pour confondre l'atme qui calme le camp de toi. Pour renverser, ô Seigneur Tout-Puissant, le témoignage des démons. La force des premiers-nés égyptiens. L'influence démoniaque au désert. Pour les confondre, le roi de gloire. La Bible dit que toute la terre sera appelée de la connaissance de la gloire éternelle. Laisse entrer, laisse entrer, laisse entrer, laisse entrer, laisse entrer, laisse entrer. Donne, donne, donne. Ne refusez pas, ne sois pas chèche. Prêt pour entrer, prêt pour que les écailles tombent de tes yeux. Prêt pour que le roi de gloire, miséricordieux, comme pâtissante. Oh, alléluia, t'élèves, t'élèves, qu'il a, le chef suprême de l'armée de Dieu. Oui, qui campe dans l'armée d'Israël, qui va ouvrir le Jourdain. Pour que tu entres à Canaan, t'appelles, il avance, il arrive maintenant. Oh, c'est lui qui commande l'armée de l'éternel, le chef suprême de l'église. T'as dit, j'ai le chant de l'ébincar, le chant de l'ébincar. C'est lui qui a vaincu la loi. Oh, alléluia, c'est lui qui a vaincu la rébellion. Ma soeur, mon frère, nous célébrons son troisième millénaire, son entrée dans la gloire. Son entrée dans la gloire, dans le lieu très sain, où il a vaincu la mort. Oh, alléluia, nous célébrons le commencement de sa victoire au troisième millénaire. Ma soeur, mon frère, mon frère, il est entré dans le lieu très sain, avec un nouveau sang. Il a traversé le Jourdain, il a fait entrer la nouvelle génération. Oh, alléluia, dans Canaan, il est top, il sain. Il vient délivrer son peuple, son égliseur, du péchéur. Il vient délivrer son égliseur de la puissance de la loi, de la puissance de la chair, de la condamnation, de l'accusateur du prêtre. Il vient élever le nom du Père, il vient éterner la véritable adoration. Il vient enlever le corruptible pour installer l'incorruptible. Il vient installer la vraie égliseur. Il vient glorifier le Père, c'est le roi de gloire, c'est le superain sacrificateur. Ma soeur, il est l'image de l'enlèvement de l'église de son entrée dans le lieu très sain. C'est la victoire de l'égliseur, la victoire de l'acheter, la victoire des saints. Ma soeur, ma soeur, il est le chandelier éternel. Alléluia, 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 alléluia. C'est ce qui espère entre eux. Renouvelle les forces, mon frère, cela de prière. Pasteur, cela de prière. Prophète, cela de prière. Cela d'appeler le Fils de Dieu. Cela de le réveiller. Oui, appelle-le, il va te répondre. Oui, appelle-le, cela de prière. Le chandelier divin, vis dans ton cœur. Ta force n'a pas d'élimer. Le jour, le chandelier élimer. La nuit, le chandelier élimer. Le soir, c'est allumé. Pendant la pluie, le chandelier est allumé. Pendant le soleil, le chandelier est allumé. Chandelier vainqueur. Alléluia, Jésus-Christ, lève le roi. Dans le trône de ton âge. Dans le trône de ton père. Dans le cœur, Seigneur, là où tu es assis, dans la louange. Pour que nous avancions pour renoncer tes vertus au monde. Gloire de gloire, révèle-toi. La force de Dieu. La force de consécration. La force de délivrer. La force de prophétier. Élève-toi, Jésus-Christ, le Dieu des prophènes. Élève-toi, notre père qui est dans le ciel. Le Dieu qui s'entend. Élève-toi, l'homme qui est vivant. Élève-toi, Jésus-Christ. L'Église attend à l'homme. Ta rétération dans la gloire. Pour célébrer le troisième millénome. Ton entrée dans la gloire. Dans le sanctuaire du Père. Ô souverain sacrificateur. Qui a fait l'expression du péché. Et qui a dit tout est incomplé. Nous célébrons ta victoire sur le péché. Seigneur des seigneurs. Nous attendons ta victoire. Dans la gloire du Père. Avec les saints-angels. Jésus-Christ, qui est venu établir. L'adoration véritable. Élève-toi, ô Jésus, sur les ailes de ta gloire. Mon Père, ton puissant. Élève-toi sur les ailes de l'adoration glorieuse. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Élève-toi sur les ailes de l'adoration glorieuse. Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Oh, alléluia. L'étoile brillante du matin. Annonce ta gloire. Annonce ta victoire. Annonce ta supériorité. Sur tous les sacrificateurs. Annonce ta supériorité. Sur tous les magiciens. Sur tous les satrapes. Sur tous les esprits d'erreur. Mon Père, sur les principautés. Sur les dominations. Sur les autorités. Sur les esprits. Père éternel qui promet la mort. Annonce ta victoire. Souverain roi. Annonce ta victoire. Jésus-Christ, le prince et le roi de la terre. Que la gloire, que la confiance et que l'adoration te reviennent. Amen. Merci, Seigneur. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, la force éternelle. Oh, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. On a commencé la prière. Le Saint-Esprit nous a donné du coup une révélation du nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a du coup souligné du départ. Je n'avais jamais prié en appellant Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai jamais appelé Jésus-Christ en priant. Je n'ai jamais donné le nom de souverain, de chandelier. Je n'ai jamais oublié le nom. C'était quoi chandelier ? Le chandelier. Voilà, je n'ai jamais oublié. Le chandelier comment ? Non. Non, il y a un mot que j'ai employé, chandelier. Voilà, vous voyez, je n'ai jamais oublié, je ne reviendrai pas de moi. J'ai appelé ça à la prière. Quand je vais écouter le message, je vais me l'appeler. Chandelier qui ne s'éteint pas, c'est le chandelier. Il y a un mot là. Ok, de toute façon, voilà, donc le Saint-Esprit nous a révélé ce nom du Seigneur. Il est le chandelier vivant. Il y a un mot là que j'ai employé. Voilà, le chandelier qui ne s'éteint pas. Amen. Merci, Seigneur. Vous voyez, il est le chandelier dans le livre très saint, qui donne la force à ceux qui le suivent. Vous voyez, il est le roi de gloire. Le Seigneur Jésus veut s'élever dans les ailes de la gloire glorieuse. Amen. Merci, Seigneur. Il veut s'élever très haut dans l'église. Il est le roi de gloire. La gloire le précède. Amen. Il habite dans la gloire. La Bible dit que la gloire est sa demeure. Amen. Gloire à Dieu. La gloire de Jésus-Christ, c'est la force des chrétiens. Amen. La gloire de Jésus, c'est la force qu'il a démontrée sur le péché. Sur la force de la chair. Amen. La force de la chair veut que tu sois faible. La force de la chair veut que tu meurs meurs. La force de la chair veut que tu ne sois pas heureux. La force de la chair te mange avec un autre sac et dos. Amen. Avec un autre ministère. La chair t'impose un ministère de la défaite. La chair t'impose un ministère correctible. La chair t'impose un ministère mortel. Tu fais tout pour le monde. Tu fais tout pour la veine gloire. Tu fais tout pour être veille. Ça, c'est le ministère de la chair. Le roi de gloire, la louange éternelle, le chandelier vivant. Amen. Voilà. Le chandelier vivant a bâti la mort. Amen. En toi, il a annulé l'acte des ordonnances qui promuevent. Voilà. Les choses corruptibles. Les choses de mensonges. Amen. La vanité. Voilà. Pour célébrer la gloire éternelle. La véritable louange dont Jésus célèbre avec les ailes de la louange glorieuse. La louange incorruptible. Sa victoire. Son entrée dans le ciel. Vous voyez, à la prière. Je n'ai jamais mérité cet enseignement. Mais le Saint-Esprit nous révèle que nous sommes en train de célébrer le commencement du troisième millénaire. De la victoire de Jésus-Christ. De son entrée dans la gloire. Dans le lieu très saint. Amen. Il a soumis toutes les principautés, les dominations, les autorités, les puissances de la mort. Il a entré dans la gloire de la louange du Père. La louange éternelle. Il a conquis le monde. Amen. Gloire à Dieu. Il a établi un saccédose qui n'est pas périssable. Un saccédose éternel. Qui n'est pas transmissible. Il est le souverain sacrificateur. Ce que l'on dit d'Hébreu. Nous sommes forts en lui. Amen. Il est immortel. Il est le saccédose. Il est le vivant. Il est le roi vainqueur. Qu'il pleuve. Il est sur le trône. Qu'il neige. Il est sur le trône. Que les tempêtes se lèvent. Jésus est sur le trône. Que Satan se fâche. Jésus est sur le trône. Que les démons qui sont dans le séjour des morts s'effacent. Jésus-Christ est sur le trône. Il forme les complots. Jésus va les détruire. Amen. Gloire à Dieu. Aucun complot ne réussira contre toi. Jésus est sur le trône de sa gloire. La louange de Dieu sera ta force. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois te rappeler les miracles que Dieu a fait en Égypte pour te délivrer. Alléluia. Tu dois te rappeler comment il a fait pour te sentir Dieu. Comment il t'a délivré de l'adultère. Comment il t'a délivré du mason, du vôtre, de la clérité, de la jalousie, de l'égocentrisme, de l'orgueil. Comment il a fait pour te délivrer des démons qui te dominaient. Voilà ta force. Rappel à ton souvenir la force de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Rappel à ton souvenir le Saint-Esprit, sa gloire. Comment il t'a convaincu du péché. Alléluia. Rappel à ton souvenir comment il t'a délivré du pays de la distraction, des passions, de la chère, des plaisirs du monde. Alors que tu étais mort dans ce plaisir. Tu te demandais comment tu vas faire pour sauter. Quand Pharaon te dominait. Quand les forces d'Égypte te dominaient. Les démons de colère t'avaient dominé. Les démons de la mort éternelle t'avaient dominé. Le Fils de Dieu, rappelle-toi selon sa puissance comment il t'a délivré. Rappelle-toi de la puissance qui t'a consacré au service de Dieu. Amen. Voilà la louange de Dieu. Voilà la gloire de Dieu. Voilà la puissance de Dieu. Rappelle-toi contre les bienfaits de Dieu. Amen. Mentionne-les un par un. Et tu verras combien le nombre en est grand. Les anges viendront chanter avec toi. Jésus-Christ et la louange éternelle. Il sera appelé admirable. Amen, Mère Seigneur. On l'appellera admirable. Maintenant, le Seigneur parle de sa gloire. Jésus-Christ n'agira jamais dans la vie d'une église qui ne le loue pas. Amen. Blanc à Dieu. Jésus-Christ est le Dieu qui est adorable. Quand il vient quelque part, on le loue. Amen. Tu as son témoignage. Tu t'élèveras avec lui dans la gloire, dans la louange. Merci Seigneur. Nous adorons le Dieu qui est le roi de gloire. Il siège dans la louange. Dans la louange que Jésus-Christ s'élève. Amen. Merci Seigneur. Blanc à Dieu. Il va s'élèver dans la louange. Situé dans la louange, la Bible d'Esaïe 9, le verset 5. La belle d'une enfant nous est née et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. Blanc à Dieu. La domination, Mère Seigneur. La domination dans les lieux très élevés. Alléluia. Blanc à Dieu. Mère Seigneur. Jésus-Christ est tout puissant. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. On commence par le ciel. Amen. Là, il y a les grands enjeux. Il y a toutes les forces éternelles que tu peux imaginer. Jésus-Christ te dit qu'il a tout pouvoir là-bas. Amen. Il a le pouvoir sur le soleil. Il a le pouvoir sur la lune. Il a montré ça par Josué. Josué a dit, toi, soleil, arrête-toi sur Adjalon. Et toi, lune sur la vallée d'Adjalon. Et toi, lune sur la vallée d'Adjalon. Amen. Le soleil et la lune sont arrêtés. Parce qu'il est avec le roi de gloire qui est en train de célébrer sa victoire. Son entrée dans le lieu très sain. Alléluia. Merci Seigneur. Il est en train de célébrer son entrée dans le lieu très sain. Josué est l'image de la personne qui est venue pour faire entrer le peuple de Dieu dans le lieu très sain. Moïse est le symbole de la loi. La force de la chair. La force du sang d'Adam qui ne peut pas entrer à Canaan. Amen. Moïse est le symbole de la force de l'homme. La force de l'homme ne peut pas aller à Canaan. C'est une force qui est incapable d'obéir à Dieu. C'est une force qui essaie de voler la gloire de Jésus. Amen. Si la chair pouvait aller à Canaan, Moïse va dire qu'il était capable d'aller. Il est meilleur que les autres. Amen. Il est meilleur que ton prochain. C'est là que vient l'orgueil. La loi vient rappeler que personne ne peut faire la volonté de Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas la grâce que tu vas entrer à Canaan. Ce n'est pas la grâce que Jésus va te sanctifier. Ce n'est pas la grâce qui va te faire cadeau de la sainteté. Il faudra la louange de Dieu. Amen. Ta louange ne sera plus à quelqu'un. Ta louange ne sera plus au pasteur. Ta louange ne sera plus sur la lettre. Ta louange sera le fils vivant de Dieu. Amen. Le chandelier vivant qui est entré dans le lieu très sain. Celui qui est venu devant toi, le chèvre de l'âme de Dieu, pour te faire entrer dans l'héritage éternel. Celui qui a renversé la barrière de l'inimitié. Amen. Celui qui a renversé le mauvais sang pour te faire entrer dans le lieu très sain, dans la vie éternelle, dans la vie de la sainteté. Amen. Avec son nouveau sang, celui le roi de gloire, celui la force éternelle, celui le fils de Dieu. La Bible dit que la domination reposera sur son épaule. Quand il vient, il va dominer tous les péchés. Amen. Il est l'image de Jacob qui est devenu Israël, qui a lutté avec un ange. Le matin, Dieu l'a nué jusqu'au matin et qui a vaincu avec Dieu. Il a vaincu avec les hommes. Amen. La Bible va nous dire qu'il est le seul, ma sœur. Il est le fort. Il est le roi. Il est le souverain sacrificateur. Il est le principe de la création de Dieu. Sa force ne connaît pas de limites. Amen. Il est tôt puissant. Il est le fils de Dieu. Il est le rédempteur béné. Quand il vient dans ta vie, tu vas louer Dieu. Il va ôter le péché. Il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ne pas donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est celui qui se tient entre le Père et les hommes. Amen. Quand il se tient entre le Père et toi, tu as la vie éternelle. C'est ce que l'ange a dit à Jacob. Quel est ton nom ? Il a dit que mon nom est Jacob. Jésus, là je lui ai dit non. Ton nom n'est plus Jacob. Ton nom sera Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes. Et tu es sorti vainqueur. Alléluia. Parce que tu as rencontré celui qui est capable de te donner la paix avec Dieu et de te donner la paix avec les hommes. Alléluia. Ce que tu n'étais pas capable de faire. Il est capable d'effacer les péchés dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est capable d'effacer tes péchés. Oui, l'acte des ordonnances qui sont contre toi. Il dit que si tes péchés sont noirs comme le clan oise, il va les enlever. Amen. Complètement. Il va les effacer. Il va les mettre dans l'oubli. Il va faire de toi une nouvelle créature. Voilà son nom. Voilà sa puissance. Il te donne son nom. Israël, c'est un nom qui vient d'en haut. Amen. Ce n'est pas le nom des hommes. Ce n'est pas le nom des choses qui viennent par ta force. Ça, c'est la force de Dieu. La force du premier nez. Le roi incorruptible, le fils de Dieu, le premier nez, d'entrer les morts. Amen. Afin d'être en taux, le premier. La bibliothèque, la domination, reposera sur son épaule. Quand il arrive dans ta vie, il prend contrôle. Amen. Il prend les devants. Il n'est pas faible. Il ne va pas tomber. Il est le chandelier vivant. Amen. Il est le chandelier qui ne s'éteint pas. Il est le chandelier là qui ne s'éteint pas. Le chandelier qui brûle, la force qui continue à brûler. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Donc, il est le chandelier qui va continuer à brûler quand il est dans ta vie. Quand il te rentre dans ta vie, il va continuer à brûler. Ma soeur, il faut te préparer. Le roi de gloire est en toi. La loi dit que la domination va reposer sur son épaule. Donc, tu connais déjà que la domination va reposer sur son épaule. Dans le livre de Genèse 32, le verset 24 au verset 28, voilà, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça, c'est le fils de Dieu qui est en train de te transformer, qui va te changer par la prière. Amen. Tu vas entrer en lui étant pécheur, étant menteur, étant voleur, étant corrompeur. Mais quand il va sortir pour entrer dans le lieu très simple, pour célébrer son entrée dans la gloire, dans la louange, tu seras une autre personne. Amen. Tu seras un vainqueur. Tu seras un premier nez. Alléluia. Tu seras quelqu'un qui va changer tes larmes en joie. Il va changer ta défaite en victoire. Il va changer ta vie de péché en sainteté. Tu n'auras que sa louange dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée. La belle vie, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappant à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Cet homme lui dit, laisse-moi les cales roses lèvent. Alléluia. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller. Que tu ne m'aies béni. On parle de la force. Amen. La force qui est en Jacob, la force qui agitait en lui. C'était le chandelier vainqueur. Hey. Alléluia. En Jacob, il y avait déjà la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. La bénédiction éternelle. Oui, le chandelier vainqueur. Il est en lui, donc Jacob ne peut pas mourir. Alléluia. La divination ne peut rien contre Jacob. Alléluia. Merci Seigneur. Les anciens ne peuvent rien contre Jacob. La nuit ne pourra rien contre Jacob. Amen. Jacob va voir le roi s'élever. Amen. Toute personne qui s'appelle le nom de Jésus-Christ, du roi de gloire, qui est de la descendance d'Abraham et qui fait les fonctions des souverains sacrificateurs de l'Evée, qui a la victoire avec Dieu, la victoire avec les hommes. Ça veut dire que tu es justifié devant Dieu et devant les hommes tu es justifié. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu as accès dans le ciel et tu as accès sur la terre. Amen. Ça veut dire que les hommes de Dieu vont monter dans le ciel et descendre sur la terre, sur ta tête. Oui, tu auras la victoire éternelle. Tu verras Jésus-Christ s'élever, le roi vainqueur. La Bible dit dans le verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. La Bible dit que tu seras appelé d'un nom nouveau, que la bouche de l'éternel va définir. Amen. Gloire à Dieu, tu seras fort. Le champ de lieu vivant habite maintenant en toi. Le Fils de Dieu est devenu ta protection, est devenu ta gloire. Voilà, il dit, parce que tu as été avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Amen. Regarde la force du premier neuf. Regarde la force de Jésus. Regarde la force qui agit en toi, dans le lieu très sain, là où Christ a un peu compris ça. C'est Jésus dont on parle ici. Amen. Ce n'est pas Jacob qu'on parle. On parle de Jésus-Christ qui est en Jacob. Amen. Le roi de gloire, le sang éternel de la nouvelle alliance. Amen. Qui est capable de changer la faiblesse en victoire, la force éternelle. Mon frère, ma soeur, tu vas conquérir tous les territoires où tes pieds vont fouler. Amen. Gloire à Dieu. Et ce qu'il a dit à Josué, tout pays où tes pieds fouleront, je te le donne. Amen. Taux domaines, toute sainteté, toute sainteté, que tes yeux vont voir, Jésus te le donne. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Toute dimension de sainteté, que tes yeux vont voir en le souverain sacrificateur, le Fils de Dieu te le donne. Alléluia. Promesse éternelle. Gloire à Dieu. Toute connaissance, toute révélation de la sainteté de Dieu, que Dieu te révèle. Il te le donne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est la force éternelle. C'est la gloire éternelle. C'est le vainqueur. C'est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. En son entourage, nos flèches iran, toute langue confesse iran. Amen. Gloire à Dieu. Que Jésus-Christ, le Seigneur, il règne. Il brise les rênes de tes ennemis. On est en train de parler du champ des lieux vivants. Amen. Qui ne peut pas mourir. Qui a l'immortalité. C'est lui qui habite dans ton cœur. Amen. Merci Seigneur. Voyez très bien. La vérité dit que, on est encore dans le livre des Aït 9, le verset 5. Quand un enfant nous aîné, un fils nous a donné la domination. Amen. La domination reposera sur son épaule. Il est le dominateur. Amen. Il vient pour conquérir. Il vient pour donner la vie de grâce, la vie de victoire. Il vient annuler la mort. Amen. Il vient annuler les larmes du choc du monde. Il vient annuler l'ignorance. Il vient abolir l'erreur. Amen. Il établit le drapeur de Dieu. Il est la louange vainqueur. Ma soeur, donne-toi complètement à lui. Pasteur, prophète, tu es appelé à une aventure éternelle. Il est fort. Amen. Gloire à Dieu, rien ne lui est impossible. Tu dois avoir une consécration terrible. Tu dois te préparer dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Que le roi de gloire a porté les regards sur toi, qui n'était qu'une fourmi. Amen. Quel privilège. Tu as été appelé. L'Esprit de Dieu te connaît. Jésus t'appelle par ton nom. Il dit à Moïse que je te connais par ton nom. Amen. Il a écrit ton nom dans le livre des veilles. Alors, donc, ne te distraie plus pour rien au monde, pour rien. Parce que le créateur du monde, du ciel et de la terre, de la lune, des étoiles, de tous les ans, de toutes les puissances, le roi de gloire a fait en toi sa demeure. Il habite en toi. Il t'appelle. Il t'aime d'un amour éternel. Il va te glorifier. Amen. Gloire à Dieu. Il va te donner sa gloire. Il va changer ta destinée, ton nom. Il va te bénir éternelement. Au-delà de toute mesure, la Bible dit que l'œil n'a pas vu, l'œil n'a pas entendu, c'est que le roi tout-puissant de Dieu le Père a préparé à ceux qui l'aiment. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu as un seul objectif. Tu es un leader. Tu es un vainqueur. Tu es quelqu'un qui part dans la gloire. Mais, merci Seigneur. Tu pars avec les chants dans l'église. Jésus s'élève dans ta vie par la louange. Amen. Il s'élève avec les ailes de la louange inconductible, la louange glorieuse. Amen. Voilà le roi que tu es en train de suivre. Voilà la force qui te lève en Christ. C'est la louange de Dieu. C'est la sainteté que tu as acquis. C'est le témoignage qui est sa force. Amen. Le témoignage que tu as reçu avec lui. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer avec lui dans le lieu très sain, dans le sentier, dans les parvis de l'éternel, parce qu'ils n'ont pas la louange. Amen. Vous voyez, ils oublient les bienfaits de Dieu. Ils commencent à penser à autre chose. Il n'est pas question de la louange de la terre. Il est question de la sainteté que tu as acquis quand tu es sorti de l'Egypte. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant est le Dieu de la louange qui s'élève à qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuée. Je vous ai dit que le sang des lieux qui est dans le lieu très sain ne s'éteint pas. Amen. Voix à Dieu. Donc, il est fort. Donc, aucune circonstance, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle. Amen. Il ne peut influencer quelqu'un qui a le nom de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est ça que Jésus dit à Jacob. C'est ça que Jésus dit à Jacob que ton nom, c'est maintenant Israël parce que tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Donc, tu as connu celui qui a tout pouvoir dans le ciel et celui qui a tout pouvoir sur la terre. Amen. Donc, rien ne peut plus ténuer. Tu es vainqueur. Tu es participant de sa bénédiction du premier neige. Tu es avec le peuple de Dieu. La dénudation. Tu es les prémices de l'éternel. Tu es la prudelle de ses yeux. Amen. Tu es la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Tu es bien aimé. Oui. Alléluia. Tu as du prix à ses yeux. Tu fais partie de la race royale. Du sac et d'os qui n'est pas transmissible. Merci de l'Assemblée des Premiers-Nés qui forme les myriades des cœurs des anges. Merci Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est le médiateur de cette alliance-là. Il est célébré en homme. Il est célébré. Il s'appelle, la bête dit dans le verset 5, que la domination va reposer sur son épaule. Claire. Il faut savoir que tu as dans le roi qui a tout pouvoir. Il a la domination. Amen. Il n'est pas soumis à un tribu. Il n'est pas soumis à un péché quelconque. Aucun péché ne tiendra devant toi. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est le roi du royaume saint. Il faut écouter les messages. Quand tu écoutes les messages, n'essaye pas de dire que tu vois mon visage. Si mon visage te dérange, tu fermes, tu tournes la vidéo. Et puis maintenant, tu commences à écouter les paroles. Il y a les gens, quand ils regardent le visage, ils commencent à faire des idées. Que voilà, quelqu'un que je connais. Amen. Si tu fais comme ça, la parole de Dieu ne va pas entrer dans ton cœur. Amen. Tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu. Voilà. Moi, je suis esprit dans le Seigneur. Amen. Je suis corps. C'est mon corps que tu vois. Mais mon esprit est dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est l'esprit de celui qui est entré à moi dans le lieu très saint qui parle. Amen. Donc, tu ne me connais pas dans la chair. Tu dois me connaître par les paroles de l'esprit qui vivent eux. Nous ne connaissons personne selon la chair. On ne connaît pas les gens par les titres. On ne connaît pas les gens par leur nationalité. On ne connaît pas les gens par leur langue. On ne connaît pas les gens par l'amitié qu'on avait dans le monde. On ne connaît pas les gens par les affections naturelles. On ne connaît pas les gens par les affections des dénominations des églises. Amen. On ne connaît pas les gens comme ça. On ne connaît pas l'esprit de Dieu. On ne connaît pas la parole qui est en toi. Pierre n'a pas suivi Jésus-Christ parce que Jésus avait été le fils de Marie. Non. Il a dit que moi, je te suis parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne te suis pas parce que tu es blanc. Je ne te suis pas parce que tu es juif. Je ne te suis pas parce que les gens disent les choses sur toi, que tu es du Canada. Je te suis parce que la parole que tu as, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que je te suis. C'est pour ça que je veux venir à toi. Je ne te suis. Je ne te connais pas dans la chair. Amen. Je ne veux pas m'affectionner à ton corps. Voilà. Je ne connais rien de ce qui est dans le sang d'Adam. Je te suis parce que je vis par le sang de l'alliance éternelle et tu es le roi du ciel. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je veux être avec toi pour avoir la vie éternelle. Pierre va dire à Jésus-Christ que je te suis parce que tu as les paroles. Mais tes paroles ne sont pas les paroles qui donnent la vie dans le ventre, dans le monde, comme maman. Tes paroles sont spéciales. Tes paroles nous préparent à la vie éternelle. Jésus, on te suit. Jésus leur dit, vous ne voulez pas aussi vous en aller ? Pierre va dire, non, où irons-nous ? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Je veux la vie éternelle. Donc, quand tu fais les choix sur la terre, tu vas savoir que tu fais les choix en fonction de ce que tu veux. Pierre, lui, voulait la vie éternelle. Et il a compris le trésor qui est en Christ. Amen. L'Église, le pasteur, le prophète, le frère, qui veut la vie éternelle, qui veut la force éternelle, va suivre le chandelier vainqueur. Amen. Merci, Seigneur. La domination va reposer sur son dépôt. Maintenant, regardez, après la domination, la Bible dit qu'il sera appelé comme admirable. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez, c'est vrai que le Seigneur qu'il faut admirer. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous voyez, il y a des trucs, par exemple, tu vois, qu'on met des précieux. Quelqu'un est une super star. Il te voit. Tu veux prendre une photo avec lui. Tu es en train de l'admirer. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a un gars qui est venu vers moi. Un gars qui est venu vers moi hier. C'était un super star de la lutte qu'on appelle UFC. Il paraît, bon, super star, très connu. Moi, je ne connais pas. Il est venu auprès de moi, comme les gens faisaient les bruits, là. Bon, voilà, il faut prendre une photo. Il est venu avec moi. Je n'en suis pris une photo. Amen. Avec lui, comme ça. Mais dans mon cas, c'était bien. Ça ne valait rien. Mais le Seigneur m'a châtié pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je vous ai dit que je me suis retrouvé. J'ai eu un mauvais rêve la nuit. Amen. J'ai eu un mauvais rêve la nuit. Je ne sais pas, c'est un démon, quelque chose. Je ne suis pas du monde. Je me suis réveillé, mais Dieu me suit. Je rêvais maintenant une oppression quelconque. Amen. Vous voyez comment le diable travaille ? Si on te dit, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que il faut être dans la grâce de Dieu pour comprendre ce que l'esprit demande, ce que j'ai fait dans les plaisés par l'esprit de Dieu. Amen. Vous voyez, qu'il soit un stade UFC. Et puis, ça se passe vite. C'est un petit truc. C'est-à-dire que tu es là comme ça. Les gens parlent, ils prennent une photo. Tu crois que... Tu prends la photo. Pour faire quoi avec ? C'est vrai que dans mon cas, je faisais ça pour me débarrasser d'eux. Amen. Vous ne pouvez pas vraiment attirer l'attention. Mais tu as pris la photo, pas mené ta photo dans le monde de l'obscurité. Amen. Tu ne connais rien. Voilà, c'est ta photo. Tu as consenti. Amen. Tu apparaît quelque part avec lui. Tu connais ou il parle ? Tu connais son nom ? Tu sais, la force qui agit en lui pour qu'il soit... Quand je parle là, il est aussi populaire que les vaux stars de football là-bas. Oui. Oui. Tout ça. Tu te retrouves dans un endroit où le diable était tant un piège. Vous voyez ? C'est clair. En cause d'une petite distraction, tu es dans un mauvais endroit. On parle de la France du Prémené. La Bible dit qu'il s'est rappelé « Admirable ». Amen. Croix à Dieu. Le chrétien n'est plus dans les choses des photos avec les gens pour paraître. Amen, Glenn. C'est très clair. Tu n'es plus dedans. Tu veux montrer quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux faire quoi ? Qui ? Qu'est-ce que tu cherches ? Le monde, c'est l'apparence. Amen. Toi, tu dois promouvoir grâce. La Bible dit qu'il s'est rappelé « Admirable ». Vous voyez ? Là, je suis parti prendre une photo avec lui. C'est comme si tu l'admirais. Amen. Croix à Dieu. Et puis, une porte spirituelle s'ouvre. La Bible dit que plus tu t'approches à côté de Jésus, c'est aussi notre confession de péché que je suis en train de faire. Amen. Amen. Oui. Parce qu'elle dit que plus tu t'approches de Jésus-Christ, alors plus tu dois être sain. Amen. Et l'Esprit de Dieu est sensible à plusieurs choses. Quand j'étais à l'extérieur du voile, le Seigneur ne m'aurait pas châtié pour un tel truc. Mais maintenant, je suis trop près de Dieu. Et voilà, près de Dieu, plus près que je n'étais hier. Amen. Parce que la Bible dit que le salut est plus proche de nous aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Amen. Croix à Dieu. Donc, maintenant, tu arrives avec la connaissance que tu as, tu peux prendre la photo avec une superstare quelconque qui ne vaut rien, avec toute la connaissance et révélation que tu as reçue. Le Seigneur enlève la brèche et un démon te t'attaque. Amen. Croix à Dieu. Et il faut que tu rentres dans la consécration, dans le brisement, dans la confession pour que le Seigneur te rétablisse. Croix à Dieu. Parce que les décrets, quand tu as eu un rêve dans le truc des morts, c'est des trucs, ils font des décrets sur toi. Amen. Donc, tu dois revenir, c'est à toi de revenir de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit et dire que l'admiration, c'est Jésus-Christ seul. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu n'admises pas un autre sang. Quand tu prends la photo avec lui, tu t'accordes avec le sang d'Adam. Amen. Et tu t'accordes avec la gloire qui est dans le sang d'Adam. Et pour toi, c'est un péché et même un grand. Parce que le sang de Jésus-Christ seul est le sang de la gloire éternelle. Et c'est le seul sang qui agit en toi. Il n'y a plus une autre admirable devant toi. Il n'y a pas deux admirables. D'où vient que tu veux prendre la photo avec quelqu'un qui est une star dans le monde. Amen. Voix à Dieu. Vous voyez. Donc, des choses comme ça, ce sont des choses qui voient la loi dans la vie des chrétiens, dans la vie des frères. Et tu vois, tu te retrouves avec tes mains. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de zèle. Parce que tu n'as pas confessé ton péché publiquement. Amen. Voix à Dieu. Voilà. Tu as voulu montrer à l'extérieur une force que tu n'as pas véritablement. Donc, le Seigneur nous parle. La Bible qu'on l'appellera admirable. Donc, tu dois admirer Jésus-Christ. C'est voilà sa gloire. Tu dois admirer la force qui t'a sanctifié. Tu dois admirer la force qui t'a fait mépriser les stars du monde. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Tu dois admirer la force qui a fait que tu méprisais la gloire du monde. Voilà ce que tu dois admirer. Mais toi, tu te retrouves, mesdames, contre la croix de Christ en train d'amirer immortel. Alors, tu prends la photo avec lui. Comment est-ce que tu vas lui dire qu'il parle d'enfer, qu'il n'est rien, qu'il est pauvre, qu'il est malheureux ? Tu ne pourras plus. Amen. Parce que tu as trahi, tu as la loi de Dieu. Vous voyez comment le diable travaille dans le présent monde pour combattre les serviteurs de Dieu ? Vous voyez pourquoi la force des chrétiens ne montait pas continuellement avec des petites comprimations comme ça ? Amen. Vous voyez maintenant, si tu n'es pas dans la sainteté, tu ne vas pas voir que ça c'est un péché. Vous voyez comment je vous dis que plus tu avances avec Christ, plus le Saint-Esprit te révèle. Et il est sensible aux petites choses comme ça. Amen. Aujourd'hui à l'église, on a étudié que Jésus a dit que si tu dis même seulement une mauvaise parole, il t'envoie en enfer. Cré. Tu dis un sensé. A ton frère, il t'envoie en enfer. Imagine-toi un sensé. Vous voyez ? Cré. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. L'Esprit qui m'a fait décider, allez prendre la photo avec Noël. Quand tu es médite, c'est toi qui le dis. Amen. Gloire à Dieu. Tu es parti déjà prendre la photo. Tu es dans le péché. Gloire à Dieu. Tu es dans la chair. Tu es dans le monde. Tu es dans les larmes mondaines. C'est quoi la photo avec une star ? Tu voulais quoi ? Tu veux promettre quoi ? Amen. Gloire à Dieu. Tu dois t'agiter pour voir l'Esprit qui est en train de t'agiter. Voilà, c'est clair. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Dans la Bible dit, il a clair. Dans le livre d'Esaïe 9, le verset 5, que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Il est fort. Il est celui qui est capable de te livrer. Donc, tu dois l'attendre. Il habite dans la loge éternelle. Gloire à Dieu. Dans le verset 1 d'Esaïe 9, avant qu'on ait pris, la Bible dit, « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. » Amen. Tu vois ? Gloire à Dieu. Donc, quand il arrive quelque part, tu vas voir la grande lumière. Amen. Tu ne seras plus dominé par les œuvres des ténèbres. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Tu ne seras plus dominé par les œuvres des ténèbres. Donc, tu vas bien juger. Tu vas la victoire. Tu vas la domination. Quand la lumière vient, les ténèbres n'ont plus de force. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Donc, vous voyez, quand tu parles comme ça, le Seigneur annule tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres pour que le chant des lieux vivant qui est en toi s'allume éternellement et ne s'éteigne pas. Amen. Vous voyez, maintenant, par la parole de Dieu, je comprends ce que Jésus voulait dire à l'Église là. Quand il a dit à l'Église là que ce que j'ai contre toi, c'est ton premier amour, que tu as abandonné ton premier amour. Si tu ne te répandes pas, je viendrai à toi et j'enleverai ton chant des lieux de sa place. Amen. Je comprends maintenant. C'est la grâce de Dieu qui va enlever. C'est Christ qui va partir. Amen. Gloire à Dieu. Dans le chant des lieux qui va enlever, c'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce Christ qui est du même en toi? Amen. C'est très simple. Vous voyez, tout est dans la parole de Dieu. La Bédicule, c'est ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Amen. Je me suis retrouvé en train de combattre les gens de l'ombre de la mort. C'est la mort. Amen. La gloire du monde. La Bédicule, une lumière resplendie. Amen. Gloire à Dieu. Si le Seigneur est en toi, il va combattre les forces des ténèbres. On va aller au livre d'Apocalypse avant de prier. Rapidement. Gloire à Dieu. Apocalypse 2. Voilà. C'est très clair. Merci Seigneur. Apocalypse 2, le verset 4. Vous voyez, Jésus-Christ connaissait l'Église aussi. Amen. Amen. Oui, le Saint-Esprit nous parle. Je n'ai pas préparé de ça. J'ai préparé tout un autre message à part sur la consécration et autre chose. Mais pendant la prière, le Saint-Esprit a commencé à révéler le nom de Jésus, là, que j'ai même oublié tout à l'heure. Mais quand je vais écouter le message, je vais me rappeler de ça. Amen. C'était le chandelier, mais j'ai oublié comment j'ai défini le chandelier, là. Donc le chandelier, là, est un chandelier vainqueur. Voilà qui est implanté à nous dans le lieu très sain. Le chandelier, là, ne peut pas s'éteindre. Amen. Le jour, le jour, la nuit, n'importe dans quelle situation, le chandelier, là, doit être allumé en toi. Amen. Dans le lieu très sain où Christ est entré. La mère dit, regardez dans l'Apocalypse 2, la mère dit, écrit en l'Ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche, vous voyez, celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Et donc, c'est-à-dire que l'Église d'Éphèse, peut-être que nous sommes l'Église d'Éphèse, et le Seigneur dit qu'il est celui qui marche au milieu des sept chandeliers qui sont allumés en or. Amen. Voici Dieu. Vous voyez, il est celui-là. Il marche au milieu des chandeliers qui sont allumés, qui sont en or. Lors, c'est la sainteté. Amen. Voici Dieu. Mais ce Seigneur, il dit, je connais tes œuvres. Regardez bien. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Tu vois, voilà, je fais les œuvres, il reconnaît. Il connaît ton travail. Je connais ta persévérance. Amen. Merci Seigneur. Et il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est bien. Tu as bien parlé. Vous voyez. Et il dit, je sais que tu as éprouvé ce qui se disent à l'apôtre et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Véritablement parlant, cette Russie se manifeste dans notre vie. Amen. Donc, vous voyez, Jésus a classé les églises dans cette classe. Amen. Dans les sept églises que l'apôtre a données, ce que le Saint-Esprit a donné à l'apôtre Jean, ce sont les types de sept églises qui se trouvent sur la terre. Amen. Voilà, peut-être qu'on se trouve dans cette église. Maintenant, il dit que tu as même sondé les mentaux. On a vu cela, qu'on a parlé des esprits de l'école, de la fausse prophétie. On a parlé du faux enseignement. On a parlé des pasteurs, des prophètes qui n'ont pas le témoignage de Jésus-Christ. On a éprouvé les méchants. On a éprouvé les apôtres. Voilà, on a eu la persévérance. On a travaillé. On a fait beaucoup d'oeuvres. Maintenant, il dit que tu as la persévérance. Vous voyez, très clair. Jésus reconnaît. Et il dit que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Est-ce que vous voyez clair ? Voilà, tu ne t'es pas laissé. Tu prêches le matin, tu prêches le soir. Tu es prêt, tu jeûnes, tu fais le monde pauvre. Tu attends l'arrivée de gloire de gloire. Maintenant, Jésus-Christ, regardez ce que Jésus-Christ dit maintenant, qui est très important. Voilà, il dit, mais c'est que j'ai contre toi. Amen. Vous voyez, une chose qu'il a contre toi, et c'est de ça que le Seigneur parle. Il dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu vois, ton premier amour. Tu vois, donc il y a un autre amour qui est en place. Et Jésus-Christ, c'est quoi dans ton cœur ? Voilà, on revient. Vous voyez comment le Saint-Esprit ne fait qu'insister dans le même message des feuilles ? Qu'est-ce qui est dans ton cœur ? C'est quoi ? La présence de Dieu. Tu prie maintenant parce que tu veux la présence, parce que tu veux la gloire, la gloire des hommes. Tu prie maintenant parce que tu veux avoir les révélations, mais ce n'est plus parce que tu veux aimer Jésus, être avec l'Esprit de Dieu, parce que tu veux grandir dans la souffrance de Christ, dans l'humiliation de Christ, pour qu'il soit glorifié. L'amour de Dieu, c'est aimer sa souffrance. Amen. Pour qu'il soit glorifié. Voilà. Maintenant, tu fais les choses pour la vaine gloire, pour le sang d'Adam, pour être heureux. Dans toute ton activité que tu es en train de faire, que ce soit ta persévérance, que ce soit ton travail, que ce soit tes œuvres, que ce soit le fait que tu ne supportes pas les méchants, que ce soit le fait que tu as éprouvé les apôtres et que tu les aies trouvées mentales. Jésus dit que si ton amour a refroidi, il va mettre ça dans le sang d'Adam. Amen. Les œuvres-là vont partir dans le sang d'Adam et ça va être bon à rien. Amen. Parce que c'est l'amour qui doit être la force qui génère les œuvres de Dieu. Amen. Votre Seigneur, dans le Seigneur dit que voilà, tu as abandonné ton premier amour. Et il dit donc, souviens-toi d'où tu es tombé. Vous voyez comment Jésus est sévère sur la consécration. Amen. Amen. Il dit, t'as souvenu où tu es tombé, ta régression spirituelle. La force du premier n'est. Jésus devait être le premier en taux. Ton amour doit être seulement à Jésus, à Jésus seul. C'est de l'amour de Jésus que découlent tous les autres amours. Amen. Votre Seigneur, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Voilà, l'affectissement sincère. Il dit, sérieuse. Il dit, sinon, je viendrai à toi et j'otirai ton chandelier. Il dit, ça passe sur la vie de Dieu qui va ôter. Amen. C'est Jésus lui-même. Amen. Que la vie éternelle dit qu'il va ôter. Tu vois. Ça veut dire qu'il a prophétisé dans les églises. Au dernier temps, il a dit qu'au dernier temps, l'amour d'un plus grand nombre va se refroider. Voilà. L'amour qui se refroidit sur le chandelier qui s'éteint. Amen. Votre Dieu. Et Jésus ne veut pas que son chandelier s'éteinte parce que son chandelier doit rester allumé. Donc, il est obligé de le retirer parce que son chandelier ne fonctionne pas avec un amour qui est froid. Etienne. Amen. Votre Dieu. Donc, il doit renouveler le feu de l'esprit de Dieu qui anime le chandelier. La parole vivante en toi. Amen. La parole que tu dois prêcher doit être une parole vivante qui donne la vie. Pas une parole tiède. D'un amour tiède. Amen. Tu vois. Tu organises les croisades, les conférences. Tu fais les choses. Mais c'est avec un amour tiède. La parole que tu prêches n'est pas une parole vivante. Ce n'est pas un feu dévorant. Ce n'est pas une parole qui consomme la chair. Le chandelier l'a éteint. Le Seigneur va l'enlever. Amen. Votre Dieu. Dans la force qui est en toi, le chandelier l'a qui donne le vieux très simple. C'est le symbole de la parole qui ne s'éteint pas. Amen. Merci Seigneur. C'est le symbole de la parole qui a l'onction. Amen. Qui avance. Voilà. C'est le symbole de la parole qui a tout renversé. Amen. Donc, le Seigneur ne veut pas. Il dit bien qu'à moins que tu ne te répandes. Amen. Donc, si tu ne te répandes pas, le Seigneur de Jésus-Christ viendra simplement enlever le chandelier à sa place. Amen. Mais Seigneur. Donc, tu comprends. Le Seigneur a besoin que tu te répandes. Voilà. Pour qu'il n'enlève pas de sa place le chandelier. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Le Seigneur de Jésus-Christ est la vège d'Aaron qui a fleuri. Amen. Blanc à Dieu. Voilà. On va décrire. La Bible dit dans Hebreu 9, le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives aux cultes. Et le sentier terrestre, un tabernacle, fut en effet construit dans la partie antérieure. Appelé le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les peines de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelé le Seigneur. Rentre-moi l'hôtel d'or. Pour les parfums, l'arche de l'Alliance entièrement recouvait d'or. Il avait l'arche, un vase d'or contenant la manne. Amen. La manne vivante est la parole de Dieu. La vège d'Aaron, l'autorité qu'on a vu, la domination de Jésus-Christ. Amen. La vège d'Aaron qui a féri sur le bâton de commandement de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà quelle domination qui avait féri et l'étape de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. On a parlé de la gloire du souverain sacrificateur qui va être appelée admirable. Amen. Merci Seigneur. Voilà, voilà, était la gloire et puis couvrant de l'ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul. Amen. Entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les pécheurs du peuple. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du lieu très sain n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur qui vient à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il a entré une fois et plus tôt dans le lieu très sain, non avec le sang des boucs et des vaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc on a une rédemption éternelle afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà, on va prier. Maintenant, si tu regardes encore, voilà, dans le verset 24, on dit qu'à Christ n'est pas entré dans le sentier fait des mains d'homme, mais il a entré dans le ciel même. Il est le sacrificateur, 15, à ses doses, qui n'est pas transmissible. Maintenant, tu vas prier, tu vas prier, le chandelier qui est en toi ne doit pas s'éteindre, la flamme de feu qui est en toi ne doit pas s'éteindre, près de malagrasse à Dieu. Pour avancer dans la saineté éternelle, pour avoir la victoire partout où tu te tourneras. Le Seigneur, ton Dieu, t'as donné l'amour, l'amour pour Dieu, voilà ta force motrice, voilà ton cadre d'âme, voilà ta force, voilà ta détermination. L'amour pour Dieu qui ne doit pas refroidir le chandelier là, qui ne va pas, qui ne doit pas s'éteindre. Le Seigneur ne peut pas l'enlever à sa place, la force de Dieu, réconcilie-toi avec le chandelier vivant, le chandelier vainqueur. Oui, Père Tout-Puissant, la lumière éternelle, la lampe qui est en toi, oui, Seigneur, la parole de Dieu, qui est une lampe à tes pieds, près, près, Seigneur Tout-Puissant, accorde la grâce d'abord eux, dans la connaissance de la vie vivante, du souverain sacrificateur, pour sortir victoire des vainqueurs, des vainqueurs, de l'obstacle, des attaques, des démontes, des attaques, des principautés, des dominations, des autorités, des pièges, des diables, pour que notre amour ne se refroidisse pas. La Bible dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, l'amour d'un plus grand nombre, l'amour d'un plus grand nombre. Tiens prophétisait Jésus-Christ que la mort d'un plus grand nombre va se refroidir. Au dernier temps, Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, Père éternel, Seigneur, que notre chandelier ne soit pas au-té de sa place. La parole de Dieu, la sainteté de la parole, la victoire de la parole, l'Esprit de la parole, l'Église de la parole, Seigneur Tu-Puissant, le Roi de gloire, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es la veille dans l'or, qui es l'or, Seigneur Jésus-Christ, règles dans ton Église, règles dans ton table, règles dans ton table. Nous sommes le temple de Dieu, nous te consacrons à l'Église, nous sommes te consacrés, les neveux, les séparés, les mises à part, les saints et la louange de notre Dieu sur la terre. Jésus-Christ, que la gloire, que la gloire, que la donation, que la victoire et l'autorité ne deviennent qu'à toi seul, Seigneur Tu-Puissant, pour des siècles éternels, au nom de ton puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.